Ok, c'est bon ? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Yaël et je vis en Chine depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et je suis consultant dans la pizza en Chine. J'ai même écrit un livre, spécialement pour le marché chinois. Alors, vous vous souvenez, les dernières vidéos, on a parlé de la fermentation, pourquoi c'est important de faire fermenter sa pâte. On a vu les matières premières, comment choisir sa farine, le matériel aussi. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est pour ça qu'on est séparé en trois, on va voir trois recettes différentes. En fait, non, pas trois recettes, mais deux recettes pour trois cuissons différentes. Vous êtes prêts ? On va commencer aujourd'hui avec moi. Et on va voir à la fois la plus simple et la plus compliquée des pizzas. C'est la pizza napolitaine. C'est celle qui est cuite dans les fours à bois à 500 degrés, elle cuit en une minute. Elle a les bords gonflés, elle est achetée comme ça de noir, un peu grillée. Elle est légère, elle est simple, elle est trop bonne. Beaucoup de gens ces dernières années, y compris moi, qui veulent faire la pizza, recherchent à faire cette pizza napolitaine. Alors, pourquoi elle est simple ? Pourquoi elle est compliquée ? Elle est simple parce qu'il y a tous quatre ingrédients dedans, farine, eau, sel et levure. Il n'y a rien d'autre. Elle est compliquée parce qu'il faut réussir la fermentation absolument. Et la cuisson qui est très rapide est facilement ratable en fait. La pizza peut cramer d'un côté ou manquer de cuisson, ça dépend de la garniture qu'on met dedans. Enfin, voilà, plein, des tas de critères comme ça, des tas de facteurs qui font qu'elle peut être ratée, elle peut être mal cuite. Alors maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va faire notre pâte. J'ai toujours cette farine, j'utilise toujours cette farine, vous savez, la farine russe dont je parlais dans une vidéo précédente, qui a 10,3% de protéines, c'est correct. Je ne sais pas le type, par contre, j'imagine, je pense, elle est une T55, un truc standard, de toute façon, voilà. Ensuite, ici, j'utilise de la levure instantanée, on n'a pas trop accès à la levure fraîche en Chine, donc on utilise ça, mais c'est très bien. Le sel, l'eau, ok, j'ai tout. Alors dans le jargon professionnel, on parle de protocole, comment je fais ma pâte, comment je la fermente, comment je la cuis, c'est tout un protocole. Et dans notre recette, on va parler en grammes. Il n'y a pas de cuillère, il n'y a pas de tasse, il n'y a pas de je ne sais pas quoi, c'est toujours en grammes, comme ça c'est précis. Tous les liquides, on pèse tout, on fait tout ça bien, en grammes. Donc vous vous souvenez des balances, l'importance des balances. Alors moi, je fais comme en boulangerie, j'exprime tout en pourcentage. C'est-à-dire que la farine, c'est 100%, toujours. Si vous mélangez deux farines ensemble, par exemple une farine complète, une farine blanche, vous mettez 20% de farine complète, 80% de farine blanche, ça va faire 100% au total. Ensuite, par exemple, l'eau, par exemple, si on met 60% d'eau dans notre pâte, ça veut dire que pour 1 kg de farine, on va mettre 600 g. Si je mets 2% de sel dans ma pâte, ça veut dire que pour 1 kg de farine, je mets 20 g de sel. Vous voyez ? Et ce qui est bien, c'est que les pourcentages, peu importe les quantités que vous faites, ils ne bougent pas. Ce qui fait que ça vous permet de comprendre une recette en un clin d'œil, en fait. Ça, c'est super important. Donc voilà, on procède comme ça en pourcentage. Donc moi, dans cette recette, j'ai 100% de farine, j'ai 63% d'eau, j'ai 2,5% de sel et j'ai 0,1% de levure, ce qui fait 1 g au kilo de farine. Alors, petite info sur les dosages, pourquoi je mets 0,1% de levure, pourquoi je mets 2,5% de sel ? Alors, ça dépend de pas mal de critères. La levure, ça va dépendre énormément de votre fermentation. Si je fais, là, on va faire une fermentation au froid, on va mettre la pâte au frigo, donc la levure va être endormie, ce n'est pas trop grave. Si je décide de faire à température ambiante, je vais mettre 10 fois moins de levure, parce qu'ici, moi, il fait encore 25 degrés dans la pièce, en journée, il fait jusqu'à 28, 30, donc il me faut très, très peu de levure. Vous voyez, on peut changer comme ça. Pour ce qui est du sel, c'est une question de goût, même si, bien sûr, ça va un peu impacter la fermentation. Par exemple, les Italiens mettent souvent 3% de sel. Moi, je trouve que c'est un peu trop. Moi, pour moi, 2,5, c'est la limite. Je sais qu'en boulangerie, en France, la limite, c'est 1,8, la limite officielle pour les industriels. 1,8%, donc ça fait 18 grammes au kilo. Et ensuite, l'eau, l'hydratation, donc ça, ça dépend aussi de plusieurs critères. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Et ensuite, l'eau, l'hydratation, donc ça, ça dépend aussi de plusieurs critères. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, l'hydratation peut se faire en partie par rapport au taux de protéines. Alors, c'est en partie, parce que là-dessus, c'est plus complexe que ça. Il y a des farines qui vont absorber plus d'eau et il y a des farines qui vont absorber moins d'eau. D'accord, vous voyez le truc ? Alors, en principe, moi, à la maison, je fais 500 grammes de farine. Ça fait la moitié d'un kilo, c'est facile pour compter. En plus, après, ça ne sert à rien que je fasse. J'ai mis 468 grammes de farine et 0, c'est plus chiant qu'autre chose. J'aime bien me faciliter la vie. Donc, je fais 500 grammes de farine. Donc, par rapport au pourcentage, j'ai juste à diviser et à rajouter un zéro. Vous voyez, c'est simple comme ça. Ne me fais pas chier. Donc, j'ai 500 grammes de farine, j'ai 0,5 grammes de levure, j'ai 315 grammes d'eau et j'ai 12,5 grammes de sel. OK ? Allez, c'est parti, on va mélanger tout ça. Alors, je mets l'eau dans le recyclage. Ah oui, on va faire à la main. Ah ben non, on ne va pas utiliser le pétrin, c'est trop facile pour vous montrer. On fait tout à la main. Je vais rajouter d'abord, alors, l'eau est fraîche. Je mets de l'eau fraîche parce qu'il fait encore chaud. En fait, l'été, il faut mettre de l'eau bien froide dans la pâte. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'elle va fermenter trop vite. L'hiver, quand il fait froid chez vous, vous pouvez mettre de l'eau un peu plus température ambiante. Moi, elle est un peu fraîche, celle-là, légèrement. Je vais mettre le sel, comme ça, il va se dissoudre plus facilement. Parce que je pétrais à la main en machine, il n'y a pas de souci là-dessus, mais à la main, c'est mieux. Et je vais rajouter ma farine, comme ça. Et la levure, directement sur la farine. On s'en fiche. Et là, on va commencer à pétrir. Vous êtes prêts ? Vous pouvez utiliser un ustensile pour commencer. Moi, j'aime bien faire ça, mais aujourd'hui, pour vous montrer à la main. Alors, pas de menthe, pas de bracelet. Je suis désolé pour celui-là, je n'ai pas réussi à l'enlever. Bon, je suis à la maison, ce n'est pas trop grave, mais ce n'est pas hygiénique. Et en plus, vous risquez de vous en foutre plein la montre. Vous allez voir, c'est insupportable. Donc, je vous conseille d'enlever tout, les bijoux. La bague, c'est autorisée en milieu professionnel. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à l'enlever, tout simplement. Et ouais, quand on est marié depuis 20 ans, il faut faire avec. On ne peut plus enlever. Vous êtes prêts ? C'est parti. En fait, ce qui se passe, de toute façon, c'est que là, ok, ça colle, c'est chiant, mais j'ai exactement la dose d'eau qu'il me faut. Donc, la pâte, à la fin, elle va être uniforme, elle va être homogène, et ça ne collera plus sur les doigts, tout simplement. Donc là, on mélange. Alors, les trois pâtes, enfin, les deux pâtes, même l'autre que vous verrez sur la prochaine vidéo, c'est le même principe, on mélange les ingrédients. Le pétrissage, en fait, à quoi ça sert ? Le pétrissage, ça sert à développer le gluten, en fait. C'est vrai qu'en pizza, on ne fait pas de la boulangerie. Si vous le parlez avec un boulanger, il va vous dire, il faut pétrir la pâte pendant 15-20 minutes pour bien développer le gluten. Il regarde la pâte à la fin de la pétrie, elle est toute fine et tout. Mais en pizza, en fait, c'est différent, parce qu'on fait des maturations longues par rapport au pain, et pendant cette maturation ou fermentation, le gluten se développe naturellement, en fait. Si le sujet du pétrissage vous intéresse, vous pouvez faire des tests chez vous. Vous pétrissez, peu importe si vous avez un pétrin ou un robot, un peu comme ça, vous pétrissez, je ne sais pas, 10-15 minutes, et vous laissez 24 heures, comme on va faire, voilà. Et vous vous en faites une à la main, comme aujourd'hui, et vous verrez dans 24 heures, il y a vraiment très peu de différence. Maintenant, on va passer sur le comptoir, on peut gratter là, tout ça. Alors, vous voyez là, ma pâte, elle est encore très grumeleuse, donc elle n'est pas prête. Là, il y a des grumeaux, ça ne va pas du tout. Mais maintenant, je continue, alors je la malaxe un peu comme ça. Alors, c'est là où est le piège, c'est que je sens qu'elle est humide par endroit, donc je me dis, si je rajoute un peu de farine, j'ai peut-être mis trop d'eau. Mais non, parce qu'il y a des endroits secs, il y a des espèces de grumeaux, et une fois que ces grumeaux-là, ils auront absorbé toute l'hydratation, ça ira beaucoup mieux, ne vous inquiétez pas. On pétrit, on pétrit. En fait, quand on pétrit, on fait des sortes de plis, comme ça, et on appuie. On fait un pli, on appuie. On fait un pli, et on appuie. On appuie. On fait un pli, et on appuie. Elle colle déjà moins, même si j'en ai encore sur les doigts. Ce n'est pas très grave. Alors, vous voyez, déjà, ça va beaucoup mieux. Elle colle déjà beaucoup moins, n'est-ce pas ? Elle commence à être homogène, même si elle est un peu grumeleuse en surface. Vous voyez, ça fait un peu... Ça fait peau de pruneau desséchée, un peu plus d'eau d'ajard. On continue vite fait. Alors là, ce qui va se passer maintenant, je vais la laisser comme ça, un peu grumeleuse, pas jolie. Je vais la couvrir. Alors, je vais tout simplement utiliser le bol. Et là, je vais attendre entre 15 et 30 minutes, le temps que la farine puisse absorber l'eau, et on va faire des rabats. Ok, voilà, ça fait 20 minutes. Maintenant, on va avoir notre pâte. Elle n'a pas changé, bien sûr, mais... Ah, c'est là que la magie va opérer. On va faire des rabats, comme ça. Elle est beaucoup plus souple. Elle ne colle déjà plus du tout. Et regardez, magie, magie, regardez comme elle devient lisse. Encore un dernier rabat. On fait une boule, comme ça. Et on va attendre encore 15, 20, 30 minutes, et on va refaire encore une fois. Bon, si vraiment, vous avez la flemme de faire cette série de rabats ou que vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez pas revenir à la maison toutes les 15 minutes pour faire ça, au pire, vous pouvez passer cette étape. Vous mettez directement après le pétrissage, même si c'est un peu grumeleux, vous pouvez mettre au frigo. Et le lendemain, quand on fera nos pâtons, ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, ça fait 15 petites minutes. On va refaire cette série de rabats, pareil. Hop. La pâte est beaucoup plus résistante, elle est très lisse, elle est belle. On ne va pas trop insister non plus. Si vous sentez que ce n'est pas la peine d'en faire plus, n'en faites pas plus. Et voilà. Regardez. Magnifique. Donc ça, maintenant, on remet là-dedans. On va mettre un cellophane. Et on le met au frigo pour la nuit. Et demain, quelques heures avant de cuire nos pizzas, on sortira la pâte du frigo, on fera nos pâtons et on laissera faire monter la température ambiante. À demain. Alors en attendant le demain, je vais vous expliquer un petit détail sur cette pâte, qui n'a que 4 ingrédients. Est-ce qu'il faut mettre de l'huile ou pas ? Pourquoi dans cette pâte, je ne mets pas d'huile ? Et pourquoi à Naples, dans la pizza napolitaine, quand ils cuisent à 500 degrés, ils ne mettent pas d'huile ? En fait, c'est très simple, c'est que l'huile est imperméable et elle permet de garder l'humidité dans la pâte. Et dans une cuisson napolitaine, vous vous rappelez, je vous ai dit, ça cuit en une minute, l'eau n'a pas le temps de s'évaporer complètement. Donc on n'a pas besoin de garder plus d'humidité, sinon la pâte va mal cuire, elle sera encore trop humide et ça risque même de garder une couche de pâte crue sous la sauce tomate. Et donc on verra dans la prochaine vidéo sur la prochaine recette, une cuisson en foie électrique à environ 300 degrés, là on met de l'huile parce que la pâte cuit beaucoup plus longtemps, elle va sécher, il y a beaucoup plus d'eau qui va s'évaporer, donc il faut garder de l'humidité dedans, sinon après c'est un biscuit. Et voilà, maintenant c'est midi et je vais sortir la pâte pour ce soir. Hop, que je ne me trompe pas, c'est bien celle-là. Alors regardez, je vais vite fait la température, voilà, on est à peu près un peu plus de 6 degrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à cette température-là, la levure est presque endormie. Il faut qu'elle soit en dessous de 4 degrés pour vraiment avoir aucune activité, donc là il y a une toute petite activité, mais ça ne change pas grand-chose pour nous. Maintenant ce qui se passe, c'est qu'on va bouler nos pâtons, on va les mettre dans le bac et on va les laisser fermenter tout l'après-midi et on les utilise ce soir. Alors c'est parti, il me faut le coupe-pâte, je vais chercher. Encore une fois, l'importance de la balance. Je vais faire 3 pâtons de 250 grammes et il m'en restera un tout petit peu. On fera une pizzette, une mini-pizza, les enfants ils aiment bien. Allez, 349, c'est bon, ça c'est un peu lourd. Encore une fois, c'est important de mesurer, de peser correctement pour plus de régularité. C'est toujours pareil, la régularité. Parce qu'au final, même quand on fait à la maison, d'une fois sur l'autre, si on n'a pas les mêmes résultats, c'est frustrant. Donc comme ça, en pesant tout, la cause du problème est plus facile à trouver en fait. On y est presque. On y est presque, pas encore. On y est presque, pas encore. Ok, bah 250. Alors, on va bouler. Alors, quand on boule la pâte, le but, c'est de faire une boule qui est ronde, qui est bien ronde et qui a la surface assez lisse. Donc il y a plusieurs techniques. En gros, il faut remettre l'extérieur vers le milieu. L'extérieur vers le milieu. Voilà, comme ça, on tourne petit à petit. Hop, on ferme un peu ici. Il y a un peu de résistance. On pince comme ça. Comme ça, à peu près. Une autre solution, c'est, vous vous souvenez, on fait comme les rabats, comme avec la pâte, en fait, quand on a la grosse pâte, là, comme ça. On replie la petite boule sur elle-même, en gardant toujours la partie lisse vers soi, en fait. Et là, la pâte offre pas mal de résistance, mais ça va aller après, elle va se détendre pendant la fermentation à température ambiante. On place dans le bac. Et voilà, je vais maintenant fermer hermétiquement, sinon ça laisse de sécher. Et je vous dis à tout à l'heure, à ce soir, pour la cuisson. Bon, alors ça fait un peu plus de 4h30, mes pâtons sont à température ambiante. Il fait presque 28 degrés, ici. Donc, ça fait un petit moment déjà. On va voir la gueule qu'ils ont. Ils ont gonflé. Ils ont gonflé. Ils sont presque bien, je dirais. Les petites bulles qui commencent à apparaître à l'intérieur, vous voyez. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais allumer le four, qui va mettre à peu près une demi-heure pour chauffer. Et donc, entre-temps, je peux préparer la garniture, la sauce tomate, le fromage, tout ça. C'est parti, à tout de suite. Alors, on va voir à quelle température il faut, maintenant. Ouais, 450, un peu plus au fond. Écoutez, on va... On n'est pas trop mal. Entre 400 et 450, en principe, ça va, on peut enfourner la pizza. Eh bien, allez, c'est parti. On va faire notre pizza. Alors, je voulais faire une margarita toute simple, mais je n'ai pas de... Qu'on s'appelle, de basilic. Du coup, je vais faire un... Je vais faire une mozza, comme ça, tomate mozza. Et après cuisson, je rajouterai un peu de jambon cru et de parmesan. Voilà. C'est simple. Efficace. Notre pâte, regardez, les pâtons ont bien gonflé. Là, ils sont pas mal. Ils ont encore un peu de résistance quand on touche, mais la marque reste. Donc là, ils sont bons à être utilisés. On va fariner tout ça et on va sortir le pâton délicatement de son bac. Délicatement, délicatement. On découpe. On coupe quand ça colle aux autres. On va ranger le bac en dessous en attendant. Alors, pour étaler le pâton à la main, on va faire ça de manière simple. Vous prenez la pomme de votre main et vous appuyez au centre. en faisant attention à bien laisser un rebord. Parce qu'on veut faire ça à l'italienne. On veut laisser ce joli rebord. Donc, vous prenez la pomme de votre main et vous appuyez comme ça. Alors, si ça colle, là, je sens que ça colle. Vous voyez ? Je vais rajouter plus de farine. C'est pas grave. La farine, après, elle partira. De toute façon, on va faire en sorte qu'elle s'en aille. Donc, voilà, c'est pas un problème. Hop, je continue d'appuyer. Et là, ce que je peux faire, de manière simple, je prends le pâton, je prends la pâte, le disque, on appelle ça un disque, sur mes points et je vais étendre tout doucement en faisant tourner comme ça, tout doucement, en faisant attention à ce que le milieu ne soit pas trop fin. Je peux m'aider de mes pouces pour diriger un peu, si vous voulez. Et voilà. Et là, on est bon. J'ai fait une pizza, donc c'est un pâton de 250 grammes et j'ai une pizza de 30 centimètres, à peu près. Voilà. C'est parfait. Je fais attention à ce que, en faisant comme ça, en fait, la farine est tombée. Donc, on n'a pas, il y en a toujours un petit peu, mais bon, ça va, on ne fait pas une compétition non plus. Un peu de farine autour, ce n'est pas très grave. L'important, pour nous, à la maison, déjà, c'est que ça ne colle pas. C'est déjà l'essentiel, n'est-ce pas ? Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas des endroits, justement, qui collent, quitte à rajouter un peu de farine, ce n'est pas grave. Il vaut mieux ne pas prendre de risques. Et là, alors, on va mettre notre sauce tomate. Hop, on met au centre et on fait une espèce de coquille d'escargot, comme ça. Deux, trois tours et c'est fait. La mozza, une bonne poignée de mozza. Une gouttelette en plus ici. Et puis, on va enfourner, tout simplement. Alors. Voilà, bon, ça, il faut un coup sec. Ça, c'est un coup à prendre, ce n'est pas forcément facile, tout de suite. Et j'enfourne. Pareil, quand on met dans le four, ça demande un peu d'expérience, mais ça arrive très vite, en fait. Et là, on va admirer la pizza qui gonfle. C'est magnifique. On va voir, on va laisser en temps réel pour voir combien de temps elle met à cuire. Alors, quand ça commence à griller d'un côté, il faut la tourner, sinon ça va cramer. Voilà. On va la tourner en plusieurs fois. Ça commence à sentir bon. On entend les... Ça crépite. Et puis, on y est presque. Dessous, elle manque un petit peu encore, mais bon, on n'a pas trop le choix. Voilà, là, elle est prête. Alors, là, c'est un peu grillé, mais l'autre côté, c'est nickel. Bon, dans l'ensemble, ça va. On ne va pas se plaindre. Je vais la mettre dans une assiette et je vais vous montrer ça de près. Hop. Alors, regardez. Dessous, on est comment ? Dessous, ça manque un petit peu, vous voyez. La seule, il aurait fallu qu'elle soit un peu plus chaude. Là, de ce côté, on est bon. C'est le premier côté que j'ai mis, donc il a chauffé plus. Un petit coup de grillé ici, mais sinon, on est très bon, là. Très bien. Alors, maintenant, on va mettre notre petit jambon cru. Comme ça. Ce n'est pas des jolies tranches. Alors, bon, on va le mettre en chiffonnade un peu. Que tout le monde en ait. Ce n'est pas grave. OK, de toute façon, on s'en fiche. C'est juste histoire de dire. Donc, vous, chez vous, vous mettez ce que vous voulez dessus. Vous pouvez mettre de la copa, des saucissons, de la pancetta, j'en sais rien, moi. On va faire. On va râper un petit peu de parmesan, comme ça. Ça fait joli par-dessus. Ça fait stylé. Waouh. Moi, j'en fais un peu trop, peut-être. Tac. Voilà. Hop. Comme ça, on est bien. On est bien, on est bien. C'est sympa. Attention, les doigts. On ne va pas mettre un ongle ou deux dedans. Pas besoin. Tac. Là, reviens là-dedans. J'hésite. Un peu d'origan. Allez, un petit peu d'origan pour donner un peu de peps, comme ça. Ça va bien. Et un petit filet d'huile d'olive pour couronner le tout. Et voilà. Et bien, tout simplement, notre pizza napolitaine. Ça, c'est la vraie cuisson à la napolitaine. Alors, vous savez qu'on n'a pas fait une pizza 100% napolitaine. Vous savez pourquoi ? Parce que la pizza 100% napolitaine se fait avec une fermentation à température ambiante. Et nous, on a mis la pâte au frigo. C'est vrai. Pour avoir le label pizza napolitaine, si vous ouvrez un resto, il faut que vous fassiez une fermentation à température ambiante 24h, 8h, ce que vous voulez. Mais il n'y a pas le droit au frigo, en fait. Donc, ça complique un peu les choses. Surtout quand vous imaginez qu'à Naples, il fait plus de 30 degrés la moitié de l'année. Bon, après, à ce qui est pareil, il y en a qui trichent. Ils ont des espèces de, pas des frigos, mais des espèces de caves à vin, vous savez, où la température est à 17, 18 degrés. Mais bon, allez, on leur accorde. C'est quand même un beau travail. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, ça sera avec le four électrique. On aura des difficultés à voir ce résultat, parce que ce n'est pas aussi chaud. Mais ça sera pas mal aussi, vous verrez. Voilà, en attendant, nous, on va manger. Et puis, à très vite. Ciao, ciao. Ah oui, attendez, vous pouvez liker, etc. Laissez des commentaires, vous abonnez. Ne mettez pas de pouce. Laissez un message au lieu de mettre un pouce vers le bas. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Bon, regardez. On a un alvérolage qui est bien sympathique. La pizza, elle est légère. Et pourtant, on n'a rien fait de spécial. Ça, c'est la deuxième que j'ai faite. Ça, c'est la deuxième que j'ai faite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?